Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Beaucoup de choses à dire ce matin dans le sport avec Marmol Dupour, bonjour. Bonjour, on commence par le cyclisme. Le cyclisme est le tour d'Algérie qui domine l'actualité depuis une semaine. Hier, victoire d'Ayoub Ferkus, première victoire d'Ayoub Ferkus, qui a remporté l'étape entre Sétif et Constantine. Avec la participation, je vous rappelle, de 69 coureurs. Plus de détails avec notre spécialiste, ou celui qui suit pour nous, le tour d'Algérie. Rostoumi Hia-Sherif, bonjour. Bonjour, Ammar, bonjour, Soraya, Ayoub Ferkus. L'enfant de Constantine qui remporte cette 7ème étape chez lui, après 2h36 et 12 secondes entre Sétif et Constantine, sur une distance de 129 kilomètres, juste devant le Rwandais Ouidouhaï, et l'Algérien de la formation malaisienne Tévengan au Polygon, Youssef Leguigi. On écoute sur sa victoire. Ayoub Ferkus. Première victoire, donc, lors de ce tour d'Algérie pour Ayoub Ferkus. 22 ans qui évolue à formation sud-africaine du centre mondial. Une étape qui a été longuement également dominée et gérée par les Érythréens. D'ailleurs, c'est pour cela que le maillot jaune reste sur les épaules de l'international érythréen. Le maillot vert du meilleur sprinter est resté chez Yassine Hamza, tout comme le maillot à poids du meilleur grimpeur, toujours chez l'Érythréen Amen Awet, et le maillot blanc du meilleur jaune chez l'international érythréen. Michael et Emil Kias, les Érythréens qui sont en train de dominer la compétition. L'étape d'aujourd'hui sera la plus courte. Ma'amal-Constantine-Skigda, 117 kilomètres avec deux points chauds, deux sprints intermédiaires et deux petits cols de deuxième catégorie sur deux kilomètres. L'occasion pour les Algériens de tenter de récupérer le maillot jaune à trois étapes de la fin du tour d'Algérie avec Nassim Seidi de la formation Madal Pro Cycling Team qui est à 30 secondes de placement général derrière le maillot jaune. L'international érythréen Maison Agosté, coéquipé devant faire ralentir les Érythréens lors des cols et des sprints pour permettre à Nassim Seidi d'aller rattraper les 30 secondes de retard au finish et récupérer le maillot jaune. Sur les chances de récupérer le maillot jaune par les Algériens lors des prochaines étapes, on écoute le directeur technique national de la Fédération Algérie de Cyclisme, Smaïm Douzi. On n'a pas perdu espoir parce que Saidi Nassim est à 30 secondes du maillot jaune. Et pourquoi pas, si l'équipe Madar va contrôler une course ou bien faire une échappée, de remporter le maillot jaune, ce que nous souhaitons à l'arrivée à Nassim. Le coup d'envoi de cette huitième étape sera donné au niveau du Théâtre Régional de Constantine à partir de Andermann. Rendez-vous est pris, on sera avec vous, vous serez avec vous plutôt en direct pour justement commenter le départ de cette nouvelle étape. On s'intéresse à présent au championnat du monde de judo qui commence aujourd'hui, Maman. Eh bien oui, deux des cinq représentants algériens au championnat du monde, au championnat du monde qui se déroule à Abu Dhabi, sont exemptés du premier tour de la compétition suivant les résultats du tirage au sort. Il s'agit de Belkadi, Amina et Mustapha Isser Bouamar qui débuteront directement au deuxième tour, alors que leurs compatriotes Qais, Moutadir, Driss Mesoud et Mohamed El Mahdi devront aborder la compétition au premier tour. Pour Vercena Poulbet de sa catégorie de poids, Belkadi débutera au deuxième tour contre la gagnante du combat qui mettra en prise la croate Iva Oberen et la brésilienne Nohanna Silva. Présentation de cette compétition signée Ali Hamouch. Coup d'envoi ce dimanche du championnat du monde de judo à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. L'Algérie fera partie des 109 pays qui prendront part à ce dernier plus grand rendez-vous international de judo avant les Jeux Olympiques de Paris cet été. L'Algérie sera représentée par 5 athlètes, 4 chez les messieurs et 1 chez les dames. Les 4 judokas messieurs sont Moutadir Qais, Driss Mesoud, Bouamar Moustapha Yasser et Mohamed El Mahdi Lili et la seule dame engagée est Amina Belkadi. Les premiers Algériens qui entreront en lice en compétition sont Moutadir Qais et Driss Mesoud ce lundi à l'occasion de la deuxième journée de compétition. Dans la catégorie des moins de 66 kg, Moutadir Qais sera confronté au finlandais Saha Lucas, 38e mondial, alors que Driss Mesoud, 15e au ranking mondial, sera opposé au thaïlandais Terada Mazayuki, 60e mondial. Sur les objectifs de nos judokas dans ce championnat du monde, on écoute le directeur technique national de la Fédération Algérienne de Judo, Abdelmalek est mouffaq. Les objectifs différents d'un athlétaine. Pour les plus anciens, c'est la collecte des points pour la qualification au JO. Pour le jeune Moutadir, c'est une manière de préparer l'avenir. Le judo ne va pas s'arrêter uniquement à ses JO. Il faut que la discipline soit pérenne. Et puis, il y a la faugue de la jeunesse. Inch'Allah, il va nous gratifier du mal sur prise, avec la faugue et l'insouciance de la jeunesse. Il faut savoir que le minimum de points que pourrait décrocher un athlète est de 240 points en cas de victoire au premier tour. Et le nombre de points augmentera crescendo pour atteindre les 2000 points pour une victoire ultime en finale. Jusqu'à présent, trois de nos athlètes sont qualifiés momentanément pour les JO de Paris 2024. Il s'agit de Driss Mesoud et d'Amina Belkadi. De par leur classement ranking olympique, et de Boammar Mustafa Yeser, qui fait partie du quota consacré au continent africain. Voilà, donc ça, c'est pour le tennis de table. Et puis, on rappelle également, puisque ça, c'est pour le tennis de table qualifié, le judo, pardon, et le tennis de table, avec les objectifs fixés pour la qualification pour les JO. Le tennis de table également avec un Algérien qualifié, c'est... Merdi Bouloussa. Merdi Bouloussa. On va écouter le président de la Fédération Algérienne de Tennis de Table, M. Dalkawi. C'est très bonne nouvelle satisfaction totale de toute la famille franciste algérienne. Par rapport à cette qualification, c'est un objectif qu'on a pu réaliser, la qualification pour les JO Paris 2024. Donc, Merdi Bouloussa, en faisant de travail, participation aux tournois internationaux, les stages en commun à l'étranger en Algérie, il a pu arracher sa qualification aujourd'hui à Gigali. On bat en finale 4-0 le Congolais. Voilà, alors pour l'athlétisme également, on a un qualifié hier en Pologne, c'est Gwaned, sur un meeting, qui a terminé deuxième sur 800 mètres, et qui se qualifie donc pour les JO Olympiques. Il devient le quatrième athlète, ayant réalisé les minimas pour Paris. Sur 800 mètres, on retrouve Djamel Sejati, Slimen Moula et Gwaned, alors qu'au triple saut et au saut en longueur, Triki Yasser, vice-champion du monde. Maman, si vous voulez bien une toute autre discipline, une de vos préférées, le football avec la Ligue 2. Oui, je suis un passionné de foot, mais de tous les sports. De tous les sports. Alors, le week-end, bien évidemment, consécration du Moula d'Alger, qui remporte son huitième titre. Une équipe du Moula d'Alger qui représentera l'Algérie la saison prochaine en Champions League africaine. Titre amplement mérité pour le Moula d'Alger, seulement deux défaites cette saison. Pour le moment, ils ont le meilleur buteur, qu'au meilleur buteur du championnat, Bela Eli, meilleur passeur, meilleure attaque, meilleure défense, ou d'autres termes. Le Moula d'Alger était irrésistible cette saison. Et donc, quand vous travaillez bien, vous êtes récompensé à la fin. D'où, quatre journées avant la fin, le Moula d'Alger, qui remporte ce sac. En Ligue 2, vous le savez, Akbou est en Ligue 1. Donc, je le rappelle, pour le groupe centre-est, pour le groupe centre-ouest. En revanche, l'espérance de Mostaganem garde toujours cinq points d'avance sur son poursuivant immédiat, Kouba. Kouba victorieux en déplacement contre le Scaf Rhmis Meliana. Je rappelle les positions. 66 points pour l'espérance de Mostaganem, 61 points pour le Raïd de Kouba. Voilà concernant la Ligue 2. Pour le groupe centre-est, il serait intéressant de regarder, ce qu'on va regarder, c'est les mal classés, puisqu'il y a le maintien qui est en train de se jouer. Le choc des mal classés entre l'Aïs Aïn Mila et Al-Naba n'a pas vu de vainqueur. Un but partout. Chez le Rhum et l'Aïd, il s'était attendu. Premier Légava avec 30 points, il s'est incliné face à Saul Roselaine. Ce succès permet aux joueurs de Saul Roselaine d'entretenir un petit espoir pour se maintenir en Ligue 2. Toujours menacé par le spectre de la rélégation de Harrach, 8e avec 35 points, enchaîné avec un nouveau succès contre l'Olympique de Magaran. On enchaîne avec la troisième journée des playoffs du championnat d'Algérie de volleyball. Clemsen s'est imposé devant l'équipe de l'Alma 3-7-0. Le Milia a battu le Pocchlef 3-7-1. Oulet Edouane s'est imposé devant l'association sportive de la ville de Blida 3-7-0. Le Mouloudia d'Alger a battu Meselmoun 3-7-1. Et l'entente de cette île s'est imposée devant Tejnend au tie-break 3-7-2. Et puis chez les dames, on retiendra la victoire du MB Béjaya devant le Mouloudia d'Alger 3-7-2. Nadi Riyadishlef a battu la SWB Béjaya 3-7-1. Victoire en déplacement d'Akbou à Béjaya 3-7-2. Et c'est donc le volleyball s'est imposé devant Béjaya 3-7-1. Il y a beaucoup d'équipes de Béjaya puisque tout simplement c'est un pôle de développement Béjaya. Allez, on va terminer avec le football. Eh oui, ils l'ont réalisé, ça a été réalisé par le Bayer Leverkusen. Tenez-vous bien, ils ont battu un record invincible. Durant toute la saison, le Bayer Leverkusen et hier, ils se sont imposés une nouvelle fois en portant le titre de champion. Ils peuvent réaliser un triplé historique. Ils sont finalistes de la Coupe d'Allemagne. Ils sont également finalistes de la Coupe de l'Europa League. Je rappelle également qu'aujourd'hui, dernière journée en Angleterre, peut-être un coup de théâtre. Arsenal qui joue contre Everton et Manchester City contre West Ham. Mais dernière journée du championnat de France, c'est déjà joué en championnat de France puisqu'on sait que le Paris Saint-Germain. Et ça crée champion de France une nouvelle fois. Voilà l'essentiel de l'actualité, sans oublier la Formule 1 qui revient en Europe. Et je peux vous dire qu'il faudra regarder aujourd'hui le Grand Prix de Formule 1 parce que les positions sont très serrées. Entre les Ferrari d'un côté, les McLaren de l'autre, sans oublier les Red Bull, emmenés par Verstappen, le champion du monde en titre. Merci. Merci.